Isabelle Galorini, vous allez présenter Amisol dans le quintet de mardi à Anguère. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il fasse une aussi bonne rentrée à Bordeaux ? Le cheval était bien. Bon, maintenant, le but principal, c'était vraiment de faire une course pour lui, de l'avancer en condition et de faire une bonne rentrée. Voilà, après, le cheval a gagné facilement. On n'allait pas l'empêcher de gagner. D'accord. Donc là, il va supporter une pénalité de 2 kg. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, quand on gagne, il est normal d'avoir une pénalité. Bon, maintenant, c'est comme ça. Le cheval reste quand même encore bien placé. L'objectif, c'était quand même le handicap d'Anguin. Le programme, c'était de faire une bonne rentrée à Bordeaux pour faire cette course à Anguin. Bon, il n'y a que 10 jours entre les courses, donc j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus espacé. Mais enfin, ce n'est pas moi qui fais le programme. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire une course pour lui. Donc, voilà, le cheval n'a pas du tout souffert de sa course puisqu'il a gagné facilement. Il est resté bien souple. Donc, on va dans de bonnes conditions sur Anguin. Voilà, donc, on vous sent confiante avant le coup, malgré les 2 kg. Vous pensez qu'il a une belle carte à jouer alors ? Il a bien couru l'année dernière, quand il est second, sur ce tracé-là. Après, bon, évidemment, j'aurais préféré ne pas prendre 2 kg. Mais enfin, bon, on ne peut pas gagner partout. Je n'allais pas empêcher mon cheval de gagner. Ce n'est pas le genre de la maison. Donc, on fera avec. Le terrain sera à sa convenance. Ça sera le même jockey. Le cheval est bien. Il n'a fait que de l'entretien entre les deux courses. Après, il y a quelques chevaux qui tiennent la route aussi. Donc, voilà. Au moins, mon cheval est bien. Il connaît le parcours. Il connaît son jockey. Donc, s'il n'y a pas de trafic, oui, j'en attends une bonne performance. Et quand vous dites que le terrain lui conviendra, est-ce qu'il est sensible à l'état du terrain ou est-ce qu'il s'adapte à tout ? Il préfère quand même quand c'est souple. Comme c'est un cheval qui peut être un petit peu raide en partant. Il faut un petit peu le temps qu'il chauffe. Donc, quand c'est un peu plus souple, ça va un petit peu moins vite. Ça lui résonne moins dans les épaules. Donc, il a le temps de... Après, c'est un cheval qui a un très bon changement de vitesse. Il aime plutôt faire une petite course d'attente sans être trop loin et venir sur les autres. Donc, le terrain, si je ne me trompe pas, devrait être prévu souple à très souple. Oui. Alors, j'espère que ça va rester comme ça puisqu'on sait qu'à Ranguin, s'il ne pleut pas et qu'il y a du vent, ça peut très vite sécher. Bon, après, si ce n'est pas le cas, il s'adaptera. Il a déjà couru dans le terrain un peu plus léger. Mais bon, voilà, très souple et ça serait parfait. D'accord. Puis, en plus, ce qu'on n'a pas signalé, c'est que vraiment, c'est un cheval régulier. On peut compter sur lui. En général, il fait toutes ses courses. C'est un cheval extrêmement généreux, qui est très gentil, qui est très facile, qui s'est calmé par rapport à la dernière. Donc, son propriétaire, comme un accord, on a décidé de laisser tranquille tout l'hiver pour mûrir et se développer. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris beaucoup de force. Il a pris de la maturité. Il est beaucoup plus calme. Il ne tire plus dans un parcours, alors que c'était le cas l'année dernière. Donc, on peut le monter un petit peu plus près. Et c'est un cheval qui a un cœur énorme. Donc, de toute façon, il donnera son maximum, ça, c'est certain. Alors, là, voilà.